Bienvenue sur cette vidéo de lancement officiel Pyone DJ. Je m'appelle Antonin, je travaille main dans la main avec Pyone DJ depuis plus de 15 ans et aujourd'hui je vais vous présenter le tout premier contrôleur DJ multilogiciel j'ai nommé le DDJ Flexis. Cela fait maintenant 10 ans que Pyone DJ s'est lancé dans la fabrication de contrôleurs DJ avec comme toute première référence le DDJ Ergo. Ce modèle était un contrôleur pour DJ itinérant conçu avec Virtual DJ. Très peu de temps après, le DDJ-S1 compatible Serato DJ et le DDJ-T1 compatible Tractor font leur apparition dans la gamme. Il faudra attendre 2015 pour que Pyone DJ sorte simultanément 4 contrôleurs compatibles avec son propre logiciel de mix, Rekordbox DJ en mode performance. La force d'utiliser Rekordbox DJ c'est de pouvoir mixer sa base musicale sur contrôleurs joué en mode DVS ou encore en clé USB sur la célèbre gamme professionnelle CDJ. Bien qu'utiliser Rekordbox DJ en mode performance est idéal pour s'adapter à toutes les situations, certains DJ aiment utiliser le logiciel Serato DJ. C'est donc tout naturellement qu'en 2020, Pyone DJ propose son tout premier contrôleur flexible aux deux logiciels les plus populaires du marché. Commençons par détailler le DDJ Flexis et plus particulièrement les premières choses qui nous sautent aux yeux. Les jogs, les 4 voix, les pads, le gros bouton merge FX et la taille du contrôleur. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, la taille des jogs est identique à la gamme professionnelle CDJ. On retrouve en dessous de ce jog, les pads au nombre de beats avec des fonctions comme le hot cue, le pad FX, le beat jump, le sampler. Nous avons à côté le play, le cue, la partie shift qui me permet de déclencher d'autres fonctions. Et en parlant de déclenchement de d'autres fonctions, on va parler du bouton master et beat synchro. Puisque sur le DDJ Flexis, le produit a la particularité d'avoir deux boutons distincts. A l'époque, sur les anciens DDJ, le bouton shift me permettait de déclencher avec un seul et même bouton si on voulait qu'il soit master le morceau ou qu'il soit synchronisé. Désormais, sur cette nouvelle génération de produits, on a deux boutons. Le bouton master et le bouton synchro. Ça, c'est juste mortel. Juste en-dessus, le pitch qui nous permet de caler notre morceau. Au-dessus du jog, les boucles présentes et placées exactement au même endroit qu'une CDJ 3000. Le bouton de gauche pour l'entrée de la boucle. Et le bouton de droite pour la sortie. Juste à côté, le bouton reloop, exit pour rappeler ou sortir de la boucle. Cette fonction un peu moins utilisée par les DJs, mais que j'adore, c'est pour mémoriser ces boucles ou ces points queues ou multiplier ou diviser la durée de cette boucle. Comme je disais, nous allons voir également la taille de mixage. On peut donc mixer jusqu'à 4 voix avec basse, médium, aiguë. Un trim pour gérer le volume si on est en bout de course au niveau du fader, un classique. Juste en-dessous, nous avons le bouton filter qui me permet d'activer un filtre. Si je n'ai pas envie d'utiliser le filtre, je peux customiser cette fonction grâce au recordbox DJ en mode performance et d'y mettre un jet, d'y mettre un gate ou plein d'autres effets. En-dessous, nous avons les pré-écoutes Q, nos 4 faders et la petite bande sur le côté avec le bouton master pour gérer le volume de la piste et le buff level pour gérer une deuxième sortie, par exemple mes enceintes dans la cabine. Dans cette même bande, nous avons la partie des effets avec FX1 et FX2 pour avoir plein de banques d'effets prêtes à l'emploi. Le canal selector qui me permet de choisir sur quelle voie je vais activer ces effets. Et ça, c'est un truc que j'adore. Alors, Pioneer DJ a mis quelque chose de très visuel sur le produit, ce qui nous permet de ne pas avoir les yeux rivés sur le logiciel. On va pouvoir choisir le timing de ces effets grâce à des petites diodes électrominescentes juste au-dessus des petites flèches. Le célèbre bouton des effets et le level def. Donc là, je vous ai dit, c'est un peu du classique. On a parlé des pattes, du jog, de la table de mixage. Maintenant, on va parler des choses vraiment, vraiment nouvelles et vraiment mortelles. Juste au-dessus du jog, on a le merge FX, ce gros bouton impressionnant qui égaye la curiosité de tout le monde. Nous avons un bouton pour déclencher le merge FX et on va pouvoir le tourner vers la droite ou vers la gauche pour amplifier les effets. Car c'est un bouton d'effet, mais pas d'un seul effet, de plusieurs d'effets qui vont s'enchaîner au nombre de quatre. On va avoir deux effets pour faire la montée, un effet de release et un effet simple. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. J'envoie le morceau avec le bouton play et pour vous expliquer la fonction merge FX, je vais utiliser les pads avec la fonction beat jump pour aller sauter quelques mesures, quelques secondes dans le morceau. Donc, on va aller faire des sauts de 16 temps en avant et on va l'arriver dans un moment un peu crucial du morceau. Voilà, par exemple, voilà. Et je vais appuyer bientôt sur mon merge FX pour créer la montée maintenant. Ça va m'envoyer un sample de snare. Je tourne mon bouton, de l'écho, du filtre. Là, le build-up marche et je suis prêt à couper maintenant pour que ça repasse. C'est juste ouf, complètement dingue cet effet, j'adore. Alors là, on l'a utilisé pour faire une montée. Mais si vous êtes un peu plus débutant, ce bouton vous permet de mixer. Là, j'ai réglé dans Rekordbox DJ la façon de créer un build-up, une frustration avec la petite reverb qui est dans le release FX pour que ça puisse repartir. Mais, si vous avez envie d'utiliser cette fonction comme un moyen de mixer, on peut donc dans Rekordbox DJ changer ce paramètre de façon qu'au moment où j'arrête le merge FX, cela stoppe la musique avec une très belle reverb. Bien évidemment, il va falloir préparer et avoir mixé l'autre morceau au préalable. Ensuite, nouvelle fonction sur le DDJ Flexis. Ça se trouve juste au-dessus du jog. Il y a un petit bouton qui s'appelle Jog Cutter. Quand j'ai testé cette fonction, ça m'a tout de suite fait penser à un ancien lecteur, le CDJ-800, qui avait ce même genre de touche, sauf que ça s'appelait le Quick Return. Le Quick Return était une sorte d'autre cue dans le jog. On appuie sur le jog et ça rappelait le cue. Et bien là, le Jog Cutter, ça ressemble un petit peu à ça, mais avec quelque chose qui va déculpabiliser les petits scratchers. Je m'explique. On active le Jog Cutter et dès que je vais appuyer sur le jog, ça va rappeler en effet le cue ou le dernier odd cue sélectionné. Et quand je vais faire un va-et-vient sur le jog, ça va combiner deux choses. Les deux choses les plus importantes pour un scratcher, à savoir la coupure du cross pour faire la découpe du son, et ainsi que le va-et-vient du jog. Donc en une seule pression sur le jog, je vais avoir la coupure et le va-et-vient. Donc cette fonction est un peu parallèlement pour commencer dans le scratch, mais ça permet rapidement de faire un effet scratch de manière très facile. Donc je vais vous faire un exemple. On va faire tourner un morceau qui tourne sur la platine de gauche, sur le côté gauche, et sur le côté droit, je vais mettre un petit bruit de scratch, et j'aurai sélectionné au préalable deux odd cues différents. Donc on va les écouter indépendamment. C'est parti. Donc on a grosse caisse ici, et qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc bien évidemment, là, la fonction quantize est allumée, c'est pour ça qu'il y avait cet effet où ça suit le grid. Alors maintenant, je vais envoyer une boucle sur un morceau qui sonne un petit peu hip-hop, et je vais utiliser le jog cutter sur le côté droit. On y va ? C'est parti. Ok, j'active le jog cutter. Si j'arrête, plus de son, on repart. Je change. Et je peux créer des flows hyper facilement. Donc là, on est sur le hot cue 2 pour de la caisse claire. On est reparti. Je peux cumuler, bien sûr, une autre coupe avec mon crossfader. C'est juste démentiel. Vous l'aurez compris, le jog cutter est une façon de découvrir le scratch de manière très ludique. Bien évidemment, si vous avez l'habitude avec le scratch, rien ne vous empêche, bien évidemment, de désactiver le jog cutter et de retrouver un scratch traditionnel CDJ. On écoute ça. Pour conclure, le DDJ Flexis est un contrôleur DJ hyper fun, à la fois compatible Rekordbox DJ et Serato. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un plaisir de vous faire découvrir le DDJ Flexis. C'était Hugo pour Pioneer DJ France. Merci d'avoir regardé cette vidéo.